Néo-Vidéo est un programme hospitalier de recherche infirmiers et paramédicales. Ce programme a été retenu en décembre 2018 et est financé par la Direction Générale de l'Offre de Soins du Ministère des Solidarités et de la Santé. L'idée découle du projet de recherche européen DigiNewbie sur la détection précoce des infections et l'introduction de la vidéo dans les services de néonatalogie. Cette étude propose une seconde utilisation des caméras, toujours dans le but d'améliorer la prise en charge des nouveaux-nés. Elle porte sur le sommeil des grands prématurés. Du fait de leur hospitalisation inévitable, des soins à prodiguer et des interventions de l'équipe médicale et paramédicale, leur sommeil peut être perturbé, négligé. Les dernières études tentent de montrer l'importance des cycles veille-sommeil dans le développement neurologique des prématurés. Par ce projet, nous aimerions démontrer un impact positif de l'intégration de la vidéo dans la routine de monitorage des nouveaux-nés prématurés, en particulier sur l'amélioration des phases de sommeil. La population retenue pour l'étude sera les nouveaux-nés grands prématurés nés à moins de 32 semaines d'aménorrhée, ayant au minimum 15 jours de vie et ayant 30 à 38 semaines d'âge post-menstruel. Les enregistrements se feront sur deux périodes de 4 jours à suivre, une période avec accès au retour vidéo et à la courbe de mouvement dans le poste de soins et une sans. Le sens des séquences sera aléatoire, l'équipe fonctionnera comme d'habitude en séquence sans retour vidéo. Lors de la séquence retour vidéo activée, les professionnels pourront s'adapter au cycle veille-sommeil de l'enfant, analyser son comportement et adapter les soins sur les périodes recommandées. Dès la 7e semaine d'aménorrhée, le cerveau se développe. La maturation des neurones corticaux évolue et de semaine en semaine, les connexions qui les relient entre eux et au cerveau profond s'établissent. De multiples processus se déroulent. Migration neuronale, bourgeonnement d'entritiques, formation de synapses, prolifération des cellules gliales, apoptose neuronale. La maturation cérébrale ne sera atteinte que vers l'âge de 25 ans. L'apparition des états de sommeil est une des étapes clés du développement néonatal. D'après plusieurs études, il est désormais certain que le développement des cycles de sommeil ne dépend pas du poids ni de l'âge réel, mais bien de son âge corrigé ou âge post-menstruel. Les stades sont identiques selon son terme corrigé ou son terme réel pour un nouveau-né encore in utero. Il est évidemment à noter que la comparaison n'est vraie que si l'enfant a vécu une hospitalisation normale, sans complications et en bonne santé pour son terme. In utero, les premiers mouvements apparaissent à 7-8 semaines d'aménorée et deviennent plus distincts à 15 semaines. A 24 semaines, apparaît de brèves périodes d'immobilité avec des phases d'agitation plus ou moins intenses, à type de mouvements brusques et de sursaut. Les yeux sont fermés avec de rares mouvements oculaires. La respiration est irrégulière et insuffisante. Vers 24-27 semaines, toutes les caractéristiques comportementales du sommeil sont présentes, mais ne concordent pas. Il est impossible de décrire un état de sommeil calme ou agité. A 28 semaines, de premières périodes de sommeil agité apparaissent avec accélération du rythme cardiaque et déglutition. A 30 semaines, des périodes de sommeil calme sont bien visualisables. A 32 semaines, le pourcentage de sommeil calme et agité va augmenter considérablement par rapport au sommeil indéterminé. A 36 semaines, il commence à présenter de toutes petites périodes d'éveil calme. Il ouvre ses yeux, il devient plus conscient. Les phases de sommeil agité sont plus importantes que chez un nouveau-né à terme. Le sommeil est essentiel à la vie. Il a, entre autres, un rôle majeur dans la stimulation endogène, dans le développement de la mémoire, de la stabilisation des émotions, dans les fonctions cognitives. Le sommeil est associé à de nombreux bénéfices démontrés expérimentalement ou en clinique, tant sur le plan du développement cérébral que de celui de l'état général. Le métabolisme baisse de 8 à 10%, voire même jusqu'à 40% en sommeil calme. Le système immunitaire est stimulé et c'est une période de fabrication de protéines et d'hormones de croissance. Nous avons vu que le sommeil avait des effets bénéfiques et pouvait maturer de façon favorable chez le prématuré en l'absence de complications et dans un environnement propice. A l'inverse, la privation du sommeil ou les altérations de l'organisation de ce sommeil peuvent avoir des effets délétères bien démontrés chez l'animal mais également chez le nouveau-né. Dans cette étude concernant des nourrissons de 8 semaines, une privation de sommeil de 2 heures était associée à une augmentation des apnées obstructives et à des altérations de la régulation de la fréquence cardiaque. Chez l'adulte, la privation de sommeil entraîne une inefficacité de l'attention, de l'apprentissage, de la régulation émotionnelle et de la prise de décision. Chez les enfants, cela peut entraîner une adiposité accrue, une mauvaise régulation émotionnelle, un mauvais bien-être général, une baisse de rendement scolaire. Chez le prématuré, les troubles du sommeil peuvent entraîner une augmentation de l'activité sympathique, pouvant accroître les risques de morbidité, les difficultés respiratoires, augmenter son nombre d'apnées. Son seuil de perception de la douleur et du stress peuvent être abaissés. Par ailleurs, les données expérimentales suggèrent des effets importants de la perturbation du sommeil sur le cerveau du prématuré qui est en plein développement. Ces perturbations peuvent avoir des effets néfastes sur la préservation de la plasticité cérébrale, sur la mémoire, sur l'intégration des apprentissages. Cela peut entraîner des troubles de développement comportemental, cognitif, neurosensoriel, des perturbations de la régulation émotionnelle et une augmentation de la distractibilité. Le programme NIDCAP implanté dans nos unités est une méthode permettant d'optimiser le développement neuro-comportemental du nouveau-né prématuré en réduisant leur stress, en répondant à leurs besoins spécifiques, en collaboration avec la famille, le rôle des parents étant essentiel. Tout ceci se fait grâce aux soins de développement de façon précoce, intégrés aux pratiques de soins, centrées sur l'enfant et ses parents et propres à chaque nouveau-né. On parle de soins individualisés. Après observation du comportement, l'analyse permet d'obtenir des recommandations qui respectent les rythmes physiologiques du nouveau-né car les soins vont s'organiser selon lui. Le NIDCAP s'appuie sur la théorie synactive du développement décrite par Hals qui modélise le développement du nouveau-né autour de 5 sous-systèmes hiérarchisés, le végétatif ou physiologique, le moteur, le cycle veille-sommeil, l'attention et l'autorégulation. Dans ce modèle, les capacités d'interaction du nouveau-né ne peuvent être optimales qu'une fois maîtrisées la régulation de chacun des sous-systèmes dont les cycles veille-sommeil. En réponse à son environnement, le nouveau-né présentera des comportements issus des différents sous-systèmes. Quand cet environnement et les stimulations offertes est adéquate pour ses capacités, le nouveau-né montrera des signes d'adaptation. Lorsqu'il atteint une certaine stabilité dans un sous-système, le nouveau-né peut passer à un autre. Mais il peut également régresser au sous-système précédent si les stimulations ou les soins sont trop stressants pour lui ou si son état se détériore. Face à une stimulation négative, par exemple une alarme, à laquelle il est incapable de s'adapter, l'équilibre sera rompu et le nouveau-né manifestera des signes de stress, de retrait. La compréhension de ces comportements permet aux infirmières d'ajuster leurs soins en conséquence. Cette étude illustre bien ceci. Dans cette étude, 33 grands prématurés ont été étudiés en comparant avec et sans soins de développement. Les soins de développement comprenaient notamment une diminution de la lumière ambiante, une diminution du bruit, un support pour la tête, dos, pied et la sussion non nutritive. Vous pouvez voir les effets positifs sur la qualité de sommeil avec augmentation de la durée de sommeil total, de sommeil calme, de sommeil agité, de la latence d'endormissement et une diminution du nombre d'apnées. De nombreuses études démontrent que le développement des prématurés suivi par le programme NIDCAP permet de minimiser l'impact négatif de leur hospitalisation en diminuant les retards de développement, en baissant la durée de séjour et en réduisant les coûts d'hospitalisation. Le NIDCAP est une approche basée sur le nouveau-né et sa famille. Les parents tiennent un rôle soutenant et essentiel et participent à améliorer le développement de leur enfant. Associés aux soins de développement, les bénéfices sont nombreux. Citons par exemple une diminution du nombre d'apnées, une meilleure tolérance aux soins, un soutien au portage, à l'allaitement et à l'attachement avec ses parents. Le NIDCAP permet également d'améliorer et d'aider à la maturation des différents stades de sommeil. Praselton et Hals décrivent six stades de veille-sommeil que nous allons revoir en détail. Le sommeil calme, le sommeil agité, le sommeil indéterminé, l'éveil calme, l'éveil agité et le stade d'agitation extrême avec les pleurs. Plusieurs hypothèses expliquant le développement du système nerveux central considèrent que le sommeil calme a un rôle de protection de réparation. Il améliore les performances du système immunitaire, il augmente la synthèse des protéines. C'est pendant cette période qu'est secrétée l'hormone de croissance. Il est également très important pour le développement de la mémoire et des apprentissages. La maturation du stade de sommeil calme permet la formation de schémas d'innervation thalamocorticale et intracorticale, de synaptogénèse accrue avec des processus importants de remodelage synaptique. Le sommeil agité est l'expression d'un programme d'activation de base du système nerveux central. Il augmente la compétence fonctionnelle des neurones, des circuits et des modèles complexes bien avant que l'organisme soit amené à les utiliser. On peut citer par exemple dans le développement des fonctions cognitives le rôle du sommeil agité dans la mise en place de la mémoire et des apprentissages, l'acquisition et l'intégration des connaissances. Pendant le sommeil agité se développe également le système neurosensoriel, le système limbique, les émotions et la mémoire. Il a un rôle essentiel dans la plasticité cérébrale. Les principales caractéristiques des stades de sommeil calme et agité sont décrites sur le tableau de droite. Nous allons les détailler un peu plus tard. Le graphe de gauche sur la diapositive représente les alternances de veille en blanc et de sommeil en rouge chez un enfant normal au cours de la première année de sa vie. On voit progressivement apparaître le rythme circadien correspondant aux alternances jour-nuit qui s'associe à la diminution du temps total passé en sommeil. Le rythme circadien n'existe pas à la naissance. In utero et à la naissance on va parler de rythme ultradien c'est-à-dire de rythme se présentant avec une fréquence supérieure au rythme circadien ce qui est le cas du sommeil pendant la période périnatale. In utero les cycles veille-sommeil sont guidés entre autres par la mélatonine reçue par la mer et par ses périodes d'activité et de repos. Les stimulations reçues par le fœtus sont très feutrées peu intenses et peu influencées par le rythme jour-nuit. En néonate les stimulations sont au contraire très nombreuses en fréquence et en intensité elles peuvent être un frein à l'établissement et à la maturation du cycle veille-sommeil du nouveau-né. Par cet environnement subi c'est-à-dire l'alternance jour-nuit le bruit les soins certains prématurés vont être capables de présenter des cycles construits plutôt qu'un fœtus. Il pourra leur être plus difficile de réaliser des cycles entiers de sommeil la journée car les soins sont plus nombreux sur cette période et donc plus de risques d'être réveillés ou perturbés lors d'une phase de sommeil. La maturation et l'organisation de leur cycle veille-sommeil pourra être plus long à s'établir. Notons également que l'alimentation régulière et systématique toutes les 3 heures par exemple peut entraîner un micro-réveil ou un réveil et entraîner des cycles de sommeil de manière artificielle. Les états du comportement qui étaient complètement désorganisés en dessous de 28 semaines d'aménorrhée se construisent petit à petit. Les états sont plus stables et les transitions sont plus nettes. Le sommeil indéterminé diminue au profit du sommeil calme et du sommeil agité. Les cycles veille-sommeil vont se construire et s'établir. Les fœtus et les prématurés dorment la majeure partie de leur vie, le sommeil agité étant l'état dominant chez le prématuré. L'alternance sommeil calme sommeil agité est mesurable dès 28 semaines. Les études convergent pour dire qu'il y aurait une augmentation significative du pourcentage de sommeil calme en fonction de l'âge post-menstruel. Le graphique montre cette augmentation au cours de la maturation post-natale du prématuré. Un nouveau-né dort 90% de son temps à 28 semaines 70% à terme. Un cycle de sommeil peut durer de 40 à 100 minutes et semaine après semaine les périodes de sommeil calme et d'éveil vont augmenter et celles en sommeil agité indéterminé vont diminuer. Dans l'étude renaise du docteur Caillot publiée en 2020 le taux de sommeil calme était de 13% à 28 semaines 17% à 34 semaines et 29% à terme avec des durées de phase de sommeil calme de 50 secondes à 28 semaines 90 secondes à 34 semaines et 270 secondes à terme. De par la contrainte des soins et de l'environnement extérieur les prématurés bénéficient d'une exposition précoce à des repères temporels. Ils présentent une meilleure maturation du rythme veille-sommeil des 24 heures que les nourrissons à terme. Ainsi la durée d'exposition à des repères temporels externes comme la lumière peut être importante pour la maturation des rythmes veille-sommeil du nourrisson mais attention à la surstimulation entraînant un déséquilibre dans leur maturation du sommeil. Il est important de pouvoir distinguer dans les phases de sommeil ce qui correspond à un état adapté d'un état stressé pour pouvoir adapter les approches. Quand un nouveau-né est adapté au sens de la théorie synactive que nous avons présentée auparavant les états de sommeil et d'éveil sont clairement définis. Par exemple le nouveau-né s'endort ou se réveille doucement. La transition est douce entre les états le cri est vigoureux lorsqu'il est éveillé. Un nouveau-né capable de s'endormir et de s'éveiller doucement a atteint une stabilité dans ses sous-systèmes autonomes et moteurs. A l'inverse l'existence d'un stress ou d'une inadaptation se caractérise par des passages brusques entre les états de veille et de sommeil des gémissements des grimaces un froncement des sourcils des cris des pleurs ou une irritabilité. Par exemple lors d'une ponction capillaire au talon le nouveau-né éveillé pourrait s'il n'est pas réconforté régresser au sous-système moteur visible par l'apparition d'une hypotonicité puis au sous-système autonome manifestation de bradycardie l'enfant n'a pas été suffisamment soutenu pour rester stable et va régresser dans ses sous-systèmes dont celui de veille-sommeil Stade 1 Le sommeil calme Les yeux sont fermés ne bougent pas Le visage est souvent pâle peu expressif Le nouveau-né est immobile au cours de ce sommeil Les bras et les jambes sont fléchis Il n'existe aucune mimique aucun mouvement en dehors de petits mouvements de sussions périodiques à peine perceptibles visibles surtout lorsque le nouveau-né commence à avoir faim Il ne présente aucun autre mouvement en dehors de quelques sursauts mais son tonus musculaire reste important Il peut dormir parfois avec les bras ramenés vers le visage très légèrement en dessous de celui-ci La respiration est très régulière souvent peu ample lente pour un tout petit aux environs de 30 à 40 mouvements par minute Le cœur est calme régulier entre 100 et 140 battements par minute Ce sommeil très stable n'est interrompu par aucun éveil Le nouveau-né peut présenter quelques sursauts ou soupirs Vous pouvez observer ici un passage en sommeil calme Il s'agit d'un préma né à 27 plus 5 semaines d'aménorée et âgé de 36 plus 6 semaines au moment de l'enregistrement Si on regarde les vidéos aucun mouvement ni des paupières ou des yeux pas de mouvement du visage ni du corps Sur la courbe de la respiration l'image est flagrante Elle devient très régulière et très stable On retrouve la même figure sur l'ECG Illustration ici des mouvements qui peuvent apparaître en sommeil calme à type de sursaut sur l'image de gauche Pic bref sur la courbe de respi puis retour à une amplitude régulière Sur celle de droite un soupir avec augmentation de l'amplitude brève de la respiration puis pause avant de revoir la respiration très régulière Le visage du nouveau-né en sommeil agité est souvent plus coloré qu'en sommeil calme et peut devenir de façon très transitoire subitement plus pâle ou plus rouge Les yeux bougent remus sous les paupières fermées puis les paupières elles-mêmes peuvent s'entreouvrir à plusieurs reprises Parfois les yeux sont carrément ouverts pendant de longues secondes mais le regard est lointain flottant absent Le visage est très expressif avec de multiples mimiques très fines parmi lesquelles nous pouvons reconnaître les expressions des différentes émotions Ce sommeil est caractérisé par l'apparition de toute une série de mouvements corporels mouvements fins au niveau des doigts des orteils mouvements un peu plus amples au niveau d'un bras ou d'une jambe mouvements corporels plus globaux d'étirements ou de flexion Tous ces mouvements sont très stéréotypés le nouveau-né s'étire grogne devient rouge baille puis ramène ses bras au niveau du visage ses mouvements sont très fréquents et se répètent parfois toutes les 3 à 5 minutes en dehors de ces mouvements de ces périodes d'agitation le tonus de l'enfant est en sommeil agité est extrêmement bas le bébé est très mou ses bras retombent les doigts s'ouvrent et les membres se déplient la respiration est plus rapide plus irrégulière qu'en sommeil calme elle est parfois haletante voire entrecoupée de réelles pauses respiratoires physiologiques qui peuvent atteindre 10, 12 ou même 15 secondes sans être inquiétantes le rythme cardiaque est aussi plus rapide entre 120 et 160 pulsations minutes ce sommeil est l'équivalent du sommeil paradoxal de l'adulte il est simplement plus actif plus mobile plus agité moins paralysé il est aussi beaucoup moins stable beaucoup plus léger avec de nombreux micro-éveils au maximum l'enfant semble s'éveiller période très courte qui dure de quelques secondes après d'une minute c'est d'ailleurs à peu près toujours pendant une phase de sommeil agité que l'enfant se réveille cette instabilité conduit à des durées de sommeil variables de 10 à 45 minutes la durée moyenne étant d'environ 25 minutes chez un nouveau-né à terme ici nous pouvons voir une période de sommeil agité entre deux périodes de sommeil calme c'est le même bébé que précédemment nous pouvons voir déjà sur les différentes courbes des modifications elles deviennent très irrégulières la respi comme celle de l'ECG la courbe de RR s'abaisse le nouveau-né débute par la main le bras puis mouvement de la tête et des membres avec alternance de baisse de tonus stade 3 sommeil indéterminé ou de transition c'est un stade intermédiaire entre deux états de sommeil ou entre la veille et le sommeil le nouveau-né essaye de s'endormir ou de se réveiller les yeux peuvent être ouverts ou fermés avec des mouvements des paupières le niveau d'activité est variable avec de temps en temps des sursauts légers et entrecoupés le nouveau-né est réactif aux stimuli sensoriels mais la réponse est souvent retardée un changement d'état après stimulation est fréquemment noté les mouvements sont généralement fluides il apparaît une intentionnalité une conscience il tourne sa tête pour chercher à manger ramène ses doigts à sa bouche gigote ici c'est un bébé né à 27 semaines d'aménorée plus 6 jours enregistré à 38 plus 1 d'âge post-menstruel on retrouve des courbes de cégé et de respi irrégulière quelques ouvertures des yeux un bébé qui fait quelques mouvements de sucion qui s'étire et qui met ses mains au visage les mouvements sont un peu plus généralisés qu'en sommeil agité stade 4 l'état de veille calme il s'agit des moments d'éveil tranquille attentif le nouveau-né a les yeux grand ouvert brillant il regarde activement le visage qui lui sourit ou lui parle et peut même suivre des yeux un objet coloré dès les premières heures de vie l'enfant est conscient de son environnement il bouge peu mais il est attentif au bruit aux paroles aux mouvements autour de lui il est sensible aux odeurs reconnaît le visage de sa mère qu'il regarde de façon très intense son visage devenant très expressif s'il est très détendu et doucement stimulé par une demande chaleureuse de communication il lui arrive même de sourire un vrai sourire réponse conscient et volontaire il peut imiter une mimique tirer la langue ou arrondir la bouche comme le lui montre sa mère ou un examinateur cet éveil calme est dans les premiers jours de vie limités à quelques minutes 3 à 5 en moyenne et pas plus de 2 à 3 fois par 24 heures puis le nouveau-né se fatigue ne peut plus fixer son attention il va alors s'endormir ou plus souvent passer en état de veille agité et manifester malaise et pleurs au fil des jours il sera de plus en plus capable de prolonger ses périodes calmes qui peuvent atteindre près de 30 minutes vers la fin du premier mois et près de 2 heures consécutives vers 3 mois nous voyons bien ici le nouveau-né qui s'éveille et qui cherche un point à fixer les courbes de physio sont régulières l'enfant bouge peu stade 5 et 6 les états de veille agités ou de pleurs ce sont des moments de veille beaucoup moins conscients beaucoup moins attentifs que l'état de veille calme l'enfant se renferme sur lui-même suce son pouce ou sa langue laisse flotter son regard réagit peu et lentement si on lui parle ses paupières sont parfois à demi fermées la respiration est irrégulière le coeur rapide il retourne à son activité réflexe il donne souvent une impression de malaise gémit un peu grimace bouge bras et jambes se replie sur lui-même en véritable spasme et même le plus souvent il pleure carrément violemment insensible à toute consolation dans les premiers jours de vie ces états de veille agités sont beaucoup plus fréquents et prolongés que les états de veille calme puis peu à peu au long des semaines ils vont se réduire avec de grandes variations d'un tout petit à un autre le nouveau-né est en éveil agité avec des pleurs il fait de nombreuses grimaces mouvements très toniques de tout le corps comment identifier les différents stades de sommeil en néonates les moyens de mesure du sommeil standard ne sont pas adaptés et sont peu fiables chez le Prima le EG par exemple montre des figures différentes de chez l'adulte et son analyse peut surestimer le sommeil calme au dépend du sommeil indéterminé le tracé d'un état de veille peut ressembler à celui d'un sommeil agité en sommeil calme les ondes corticales sont lentes mais il n'est pas possible de différencier dans ce sommeil calme plusieurs stades légers à profond comme dans le sommeil de l'adulte en sommeil indéterminé période où le EG enregistre à la fois des critères de sommeil calme et des critères de sommeil agité l'état de veille calme c'est un tracé d'éveil avec des ondes corticales rapides mais ces ondes sont plus lentes que celles d'un éveil de type adulte en sommeil agité les ondes corticales plus lentes que chez l'adulte en sommeil paradoxal ressemblent à celles de l'état de veille parfois même plus rapide lorsque ce sommeil est riche en mouvements oculaires et lorsque le visage du nouveau-né est très expressif L'EG est peu fiable pour l'identification des différents stades de sommeil chez le nouveau-né prématuré sans compter sur la complexité d'un dispositif comme celui-là à installer chez un préma et en continu La polysomno qui est l'examen de référence est aussi complexe dans sa réalisation et dans son installation L'actigraphie a également été testée mais elle n'a pas démontré sa fiabilité pour la population des prématurés Nous entrons maintenant au cœur du projet Néo Vidéo dont l'objectif est d'améliorer la qualité et la quantité de sommeil du prématuré en espérant que ceci améliorera le pronostic et la qualité de vie des enfants prématurés à court et à moyen terme Le gouvernement a lancé un nouveau projet autour de la période des 1000 premiers jours de la petite enfance entre le début de la grossesse où le foetus commence à interagir avec son environnement et celui où l'enfant prononce ses premières phrases une partie considérable de son développement est en jeu Cette période comprise entre le quatrième mois de grossesse et les deux ans de l'enfant ce sont les 1000 premiers jours Elle se caractérise par un rythme de croissance sans équivalent à l'échelle d'une vie Le bébé grandit de 2 cm par mois La taille de son cerveau est multipliée par 5 et les connexions neuronales s'y établissent à la fréquence de 200 000 par minute De par ce développement intense leur vulnérabilité est tout aussi importante et à la hauteur des opportunités d'action possibles La limitation des perturbations du sommeil est un des leviers qu'il faut activer On sait par exemple que chez des nouveau-nés atteints de dysplasie bronchopulmonaire il existe des perturbations du sommeil qu'il est important de limiter Ces enfants sont par exemple sujet à une diminution du temps de sommeil total et de sommeil agité associés à une augmentation de la fragmentation de ces stades de sommeil et du nombre de phases en sommeil indéterminé Nous allons essayer d'identifier les causes possibles d'interruption des cycles de veille-sommeil chez le nouveau-né grand prématuré Les soins apparaissent en premier De par leur immaturité globale l'hospitalisation est inévitable et comprend toute une routine de soins Ces soins réguliers et fréquents peuvent être de la sur-stimulation du système d'éveil complètement opposée aux stimulations feutrées in utero Cette sur-stimulation peut modifier et perturber l'organisation et la maturation du cycle veille-sommeil du nouveau-né Et l'autre facette des soins est la personne qui les réalise L'équipe médicale paramédicale qui prend en charge les prématurés peut être plus ou moins sensibilisée à l'observation du comportement des nouveaux-nés Le professionnel peut être nouveau dans cette spécialité Le fonctionnement de l'unité peut entraîner beaucoup de turnover dans les équipes La charge de travail peut impacter le comportement du professionnel L'organisation des services est aussi importante à prendre en considération Les soins sont souvent plus nombreux le matin et donc plus à risque d'interrompre un stade de sommeil et plus calme l'après-midi en fin de journée La présence accompagnée des parents aiderait également à favoriser la régulation des états de vigilance Les états de veille-sommeil sont très liés aux interactions entre le prématuré et l'environnement de soins Le sommeil peut être aussi modifié par une dégradation de l'état de santé de l'enfant Il peut présenter une instabilité physiologique nécessitant plus d'intervention de l'équipe plus d'alarme d'inconfort voire même de douleur Toutes ces conditions peuvent influencer le déroulement et la réalisation des soins et par conséquent potentiellement perturber l'organisation de son rythme de sommeil Les états de veille-sommeil sont très liés aux interactions entre le prématuré et l'environnement de soins Le bruit est un facteur environnemental important Une étude de 97 réalisée par la Société américaine de pédiatrie recommande de limiter à 45 décibels le bruit dans les unités de néonates ce qui correspondrait au niveau maximum du bruit in utero Selon cette même source le bruit est amplifié à l'intérieur des incubateurs Une étude a évalué également le bruit ambiant d'une chambre avec un respi en ventilation conventionnelle supérieur à 50 décibels le bruit montre à 60 décibels pour une CIPAP Il a été mis en évidence qu'une hausse de 5 à 10 décibels du bruit de fond peut suffire à entraîner un sommeil perturbé Dans cette étude une moyenne de 18 réveils par jour a été attribuée à des pics sonores Si on rapporte ce chiffre chez un prématuré né à 28 semaines jusqu'à ses 37 semaines cela correspondrait à 1134 réveils liés au bruit le temps de son hospitalisation Une équipe a étudié les protections auditives Il en est ressorti un gain de poids un index de développement supérieur mais cuide de l'impact de la privation neurosensorielle L'alimentation a également un rôle important à jouer De par sa régularité elle peut entraîner un réveil aux horaires prévus des alimentations toutes les 3 heures par exemple Il a été aussi observé une instabilité des cycles de veille-sommeil chez les nouveau-nés alimentés sur de longues durées d'administration avec une moins bonne qualité de sommeil et des réveils plus fréquents Le couchage et l'installation peuvent aussi impacter l'organisation veille-sommeil Si les conditions ne sont pas favorisantes elles peuvent fragiliser la qualité et la stabilité du stade de sommeil La part de sommeil agité serait plus importante en décubitus ventral qu'en décubitus latéral serait-ce la position à privilégier Sur cette étude parue en 1999 il a été mis en évidence que le développement des états de veille-sommeil était influencé par la présence d'un soignant et par le type de soins plus ou moins intrusifs Il présentait plus de périodes de sommeil calme lorsqu'il était seul et plus d'éveil en présence des soignants Et lors des soins intrusifs plus d'expression du visage négative et un sommeil plus fragmenté La maturation du sommeil des prématurés peut être franchement impactée par les stimulations de l'équipe soignante A l'inverse cette étude sur l'effet du pot à pot dans l'heure qui suit la naissance illustre bien les conséquences positives du portage et du pot à pot La durée de sommeil total et calme est augmentée La maturation des cycles veille-sommeil serait plus rapide Choix propice pour les soins Il est recommandé dans la mesure du possible de réaliser les soins lorsque le nouveau-né est éveillé S'il doit être réveillé il est préférable d'éviter une phase de sommeil calme ou agité et d'envisager plutôt le réveil en fin de cycle ou de l'emmener à l'éveil lors d'un micro-éveil Ceci est possible car il pourra faire d'autres cycles complets au cours d'une journée mais il faut éviter de le réveiller à chaque micro-éveil Les soins de développement conseillent de respecter les rythmes veille-sommeil d'individualiser les soins de les regrouper ou de les fractionner selon les réactions d'approche ou de retrait du prématuré Le pot-à-pot et les interactions sociales doivent être encouragées et facilitées ainsi que la posture en flexion les soins à quatre mains l'environnement et l'oralité Pour finir le diagramme qui a été réalisé par des puricultrices de néonates du CHU de Rennes lors de leur formation Il reprend les items vus précédemment et est affiché dans le poste de soins Stade 1 Sommeil profond ou calme Laissez-moi dormir je récupère Stade 2 Sommeil léger ou agité Laissez-moi dormir j'apprends J'évite ces deux stades-là pour les soins Stade 3 Sommeil de transition Somnolence Vous pouvez vous occuper de moi mais ne demandez rien Les soins sont possibles Et enfin les stades d'éveil calme à l'éveil agité avec pleurs Stade à privilégier pour les soins L'étude néo-vidéo dans quel but ? Aujourd'hui grâce à l'implantation des soins de développement et à la certification de certaines collègues au NIDCAP dans les services de Néonat nous sommes tous et toutes très sensibilisés au respect du sommeil du nouveau-né Dans la pratique nous essayons déjà de baser nos soins sur la disponibilité du nouveau-né et de celle de ses parents Pour savoir pour savoir si le nouveau-né est éveillé nous surveillons les tracés de l'ECG et de la SAT sur les scopes à l'extérieur des chambres ou l'observons directement dans son lit ce qui implique que l'observateur est entré dans la chambre a ouvert une porte fait du bruit et peut-être entraîné un réveil Avec Néovidéo nous pourrons avoir une vision directe sans interférer sur un réveil endormissement et ainsi encore plus protéger le nouveau-né en sommeil Le logiciel permet également de pouvoir lire en replay les minutes précédentes pour pouvoir avoir une observation encore plus précise L'observation pourra être faite à plusieurs professionnels et permettre l'échange autour de l'analyse Les soins pourront être adaptés de façon plus précise selon son rythme de sommeil ainsi que l'alimentation et l'apprentissage de l'autonomie alimentaire par exemple Avec Néovidéo l'observation comportementale du sommeil du nouveau-né pourra se faire depuis l'écran de l'ordinateur placé dans le poste de soins avec une possibilité de replay Une guidance par la courbe de mouvement peut aider à l'analyse Les pointillés rouges correspondent à des mouvements Les données sont relevées toutes les minutes et se basent sur l'analyse des deux vidéos Si les pointillés sont peu nombreux inexistants ou la courbe de très faible amplitude cela correspond à une période sans mouvement ou très peu Le nouveau-né dort probablement ou est absent du lit Si les pointillés sont nombreux avec de fortes amplitudes cela signifie qu'il y a beaucoup de mouvements et que le nouveau-né est en face d'éveil ou d'agitation ou qu'un adulte est présent Cette interface VoxiV permet d'avoir accès à l'état de veille sommeil à distance du lit du patient et peut-être mieux s'adapter nos soins et la prise en charge des nouveaux-nés prématurés et la prise en charge d'avoir accès à l'événement ou d'aventité de la prise en charge de la prise en charge de la prise en charge Sous-titrage FR ?